... à l'équipe nationale de la RDC. Poursuivons avec l'actualité, les activités que déploie le chef d'entreprise sont relayées dans la revue du Portefeuille. Ce magazine, la quatrième du genre, a été porté sur le fonds baptismaux par le ministre d'État en charge du Portefeuille. Témoin d'événements, Angèle Madiala. La cérémonie des présentations du numéro 004 de la revue Le Portefeuille, magazine d'information générale sur les activités du ministère du Portefeuille, des structures techniques qui en relèvent, mais aussi les entreprises qui constituent le périmètre de participation de l'État actionnaire est une opportunité offerte à la ministre d'État en charge du Portefeuille de pouvoir rendre compte sur la gestion et l'administration de cet important secteur. Cette revue comporte des informations de première main en rapport avec la gestion du Portefeuille, aussi bien en termes des stratégies de croissance et de développement du Portefeuille que de gouvernance des entreprises publiques, dont certaines sont investies des missions de services publics, a dit le secrétaire exécutif du COPIREP. Avec ce nouveau numéro de la revue du Portefeuille, la ministre de l'État en charge du Portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maïna se réjouit d'avoir rempli son devoir d'érir, d'évabilité en offrant ses cartes de partage, la réflexion sur les stratégies de la croissance et du développement du Portefeuille de l'État. Je réaffirme à travers ces numéros de notre magazine ma ferme conviction que le Portefeuille de l'État doit se rélever pour offrir à notre pays des perspectives heureuses de redressement et de développement de son économie, en tablant sur trois grands principes à savoir le respect et la gestion du temps, le travail de qualité, le résultat. Le numéro 1 du Portefeuille invite donc les chefs des entreprises publiques de s'acquérir de cette revue et de l'exploiter au maximum afin de pouvoir en tirer toute la substance intellectuelle et une meilleure connaissance des activités, aussi bien du ministère du Portefeuille qu'est des entreprises qui en relèvent. Et puis la cinquième phase de la campagne de distribution de Zalvin est intervenue en octobre dernier au site touristique de Lancelé, le ministre de la Pêche et Élevage avec son collègue du tourisme ont marqué par leur présence à cette cérémonie. Le site touristique de la Pêche et Élevage avec son collègue de la Pêche et Élevage avec son collègue. ... 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